Hello à vous, alors je continue avec les prévisions du mois de mars pour les Gémeaux. Ce mois on va avoir la rétrogradation de Jupiter en Scorpion. Ça va indiquer pour vous dans les 4 mois à venir jusqu'au mois de juillet, entre mars et juillet. Et pour ceux et celles qui ont des choses à régler du point de vue de la santé, vous allez devoir les régler. Les choses vont se mettre en place pour que ce soit réglé. Donc si jamais vous avez un problème de santé quelconque, utilisez cette rétrogradation pour le régler. Peut-être que votre quotidien vous semblera moins sympa, peut-être que vos relations avec les collègues vous sembleront moins sympa aussi. Peut-être que vous aurez plus de mal à faire vos tâches quotidiennes pendant les 4 mois à venir. Mais bon, c'est juste une période, il faut laisser passer et puis régler ce qui demande à être réglé. La pleine lune du 2 mars peut apporter quelques conflits en famille. Donc attention à ça, attention à garder votre sang-froid et surtout avec le partenaire, vous pourrez vivre certains conflits. La pleine lune du 17 mars apportera à pas mal de Gémeaux des nouvelles opportunités de carrière. Peut-être que vous débuterez un nouveau poste, une nouvelle carrière. Et pour ceux et celles qui travaillent surtout dans les domaines de la santé, c'est très positif. Le 31 mars, la pleine lune qui va avoir lieu en balance peut apporter peut-être des choses qui vont ressortir à la surface avec votre amoureux ou votre amoureuse. Peut-être que des soucis ou des choses vont devoir être réglées d'un point de vue des enfants si vous avez des enfants. Donc voilà pour ce mois. En général, c'est comme ça. La pleine lune sera très positive pour vous. Je pense qu'elle apportera des belles opportunités. Également ce mois en général, vous avez des belles... Beaucoup d'entre vous auront la possibilité d'avoir des très bonnes relations amicales avec les femmes. Donc voilà, je vous conseille de sortir et de voir du monde. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve le mois prochain.